Hey, c'est Vids, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir un truc, à mon avis, qui va bien faire plaisir aux fans d'Electro. C'est un tips dans Logic Pro, que je crois que peu de gens connaissent et qui peut être assez démentiel. En fait, on va utiliser les Crossfades d'une manière complètement différente de ce que tu as l'habitude de faire. La musicien pourrait faire, oulala, c'est sexy. C'est une astuce qui se met en place super facilement, on va voir ça directement dans l'ordi. Tuars, ça va prendre deux minutes et c'est assez dingue. Ok, alors, Tuars, c'est assez facile à mettre en place. Donc là, j'ai une petite track Electro. Je ne sais pas si tu remarques, mais ici, j'ai deux Fades. Voilà, et au début, tu as un espèce d'effet d'accélération. Et à la fin, tu as l'effet un peu tape stop, tu sais, l'effet un peu DJ, quoi. En fait, pour faire cet effet-là, c'est super, super con. Alors, par contre, il faut bosser en audio. Donc là, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai la même track, en gros, que celle-ci, mais à l'octave. Histoire de faire du layering. Je t'invite à voir la vidéo qui s'y rapporte. Et du coup, ce que je vais faire, je vais faire CTRL-B pour booner ça en place. Hop. Bon, je ne me fais pas chier avec les options. OK. Du coup, cette piste-là, elle est mutée. Et maintenant, j'ai bien ma piste en audio. Ce que je vais faire, alors, soit tu es malin, tu es allé voir la vidéo où je te parle du raccourci à mettre absolument en place pour gagner du temps dans le logic. Soit sinon, tu fais tes Fades en appelant l'option, ici. Donc, c'est avec l'outil fondu, tout simplement. Et avec l'outil fondu, du coup, voilà, tu peux faire des Fade In et des Fade Out. Et du coup, ça te permet de faire, ça te permet de faire des fondus en volume, à la base. Voilà. Sur lesquels, tu peux retravailler. Voilà. Ou faire l'inverse. Voilà. Donc ça, c'est la manière habituelle d'utiliser ces Fades. Donc, c'est très pratique pour plein de choses. Notamment, quand tu fais du Crossfade, quand deux pistes se recouvrent l'une et l'autre pour un peu les entremêler de façon plus naturelle. Et puis aussi, à faire absolument à l'étape d'édition pour éviter les POC, les trucs comme ça, avec les coupures trop nettes de l'audio. Ça peut, enfin, voilà, c'est un des incontournables en production. Mais il y a une petite option toute bête qui va te permettre d'avoir cet effet, en fait, d'accélération et de ralentissement. Donc, ça se passe dans les régions. Et ici, si tu déroules plus, tu vas avoir l'option fondu entrant, fondu sortant. Et en gros, fondu entrant, tu peux faire accélérer. Et fondu sortant, tu peux faire ralentir. Et en gros, la couleur du Fade va changer. Maintenant, on est en orange, on n'est plus en blanc. Et du coup, le fondu va avoir un effet musical maintenant plutôt qu'un effet sur le volume. En gros, ça va affecter non plus le volume, mais le pitch. Voilà, et du coup, après, pour ta track, ça va être à toi de doser le truc. Mais du coup, voilà ce que ça donne. Alors voilà, là, c'est peut-être pas forcément très bien fait. Et puis, par exemple, peut-être que je peux faire une coupure ici pour, tu vois, faire des petits fondus. Et en gros, tu vois que maintenant, j'ai deux clips. Donc, le premier que j'avais fait, le gros, il y avait le fondu entrant et le fondu sortant qui étaient sélectionnés. Mais du coup, là, j'ai créé un nouveau clip. Donc, il faut que je revoie pour le fondu entrant, éventuellement, le refaire en mode accéléré. Pour, tu vois, pousser un peu le bouchon encore plus loin, voir ce que ça dit. Et on va faire la même chose ici, sur cette piste un peu à l'octave. Hop, hop. Voilà, bon, là, c'est un peu dégueu parce que c'est pour l'exemple et qu'il n'y a rien de travail autour. Mais je pense que ça te donne un bon aperçu des possibilités que ça a. Alors, notamment, dans les styles électro, c'est le genre de truc qu'on entend assez souvent. Qui te permet un peu de, voilà, de donner un peu du chien à tes clips. Je trouve, c'est le genre de petit effet qu'on peut, qu'on cherche souvent à faire et qui peut prendre du temps à faire. Et en fait, tu as juste une option à portée de main dans Logic. Donc, je trouve que c'est cool de connaître ça. Ça peut, voilà, ça peut en tout cas t'ouvrir des portes, je pense, pour être plus créatif. On va rester là sur la vidéo du jour. C'est à toi maintenant d'aller explorer cette astuce-là. Si ça t'a été utile, n'hésite pas à laisser le petit pouce en l'air. Ça m'encourage vraiment à continuer. Mais tu peux aussi, ben, me dire ce que t'en penses en commentaire. Si t'as aussi des questions, des trucs que t'aimerais que j'aborde dans les vidéos, eh ben, tu fais signe. Voilà, puis tu t'oublies pas, ben, t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada